Un jeu d'artillerie est un jeu au tour par tour dans lequel on trouve un tank, voire un gorille de chaque côté de l'écran, le but étant de parvenir à ajuster son tir pour exploser l'adversaire. Au début des années 90, un jeune développeur anglais nommé Andy Davidson décide d'adapter ce gameplay et crée pour ses camarades de classe et ses amis en premier lieu un petit jeu qui évoluera pour devenir un titre légendaire et pas piqué des verres, Worms. Tout a commencé grâce aux Lemmings, les petits personnages suicidaires de Psygnosis. Davidson est en effet parvenu à ripper les sprites des Lemmings et conçoit un jeu d'artillerie dans lequel les petites créatures vont s'exploser la tronche à grands coups de bazooka. Quelques mois plus tard, le magazine Amiga Format lance un concours de création de jeux vidéo. Davidson retravaille son jeu, remplace les Lemmings par des verres de terre et le soumet à la rédaction du magazine sous le nom Total War Mage. Davidson ne gagne pas le concours, mais il soumet son prototype au studio Team 17 qui repère son potentiel et décide d'engager le jeune homme. En 1995, Total War Mage, devenu Worms, sort dans le commerce et va casser la baraque. Le principe de Worms est bête et méchant. Des verres de terre répartis en équipes sont dispersés dans un niveau généré aléatoirement. Le jeu se déroule tour par tour et à chaque tour, les joueurs peuvent déplacer un verre et faire feu avec une arme. L'arsenal est bien fourni avec des bazookas, grenades, bombes bananes et autres bâtons de dynamite, mais aussi des trucs beaucoup plus étranges comme des moutons explosifs ou des taupes. Il faudra également se montrer prudent lors des déplacements car les niveaux sont parsemés de mines et un verre peut également se blesser s'il tombe dans le vide, voire mourir s'il tombe dans l'eau. Ajoutons à cela que le terrain est entièrement destructible, devenant plus troué qu'un gruyère au fur et à mesure des explosions. Le grand plaisir du jeu est bien entendu de donner des petits noms à ces verres pour personnaliser le carnage. Les parties sont entrecoupées de petites scènes cinématiques très rigolotes, narrant les aventures de Bogie B, un verre gaffeur qui deviendra en quelque sorte la mascotte de la série. Avec ce principe simple et redoutablement addictif et une bonne dose d'humour bien british, Davidson a créé un hit qui remportera un succès planétaire. En 1997, peu avant la sortie de Worms 2, Andy Davidson sortira Worms The Director's Cut sur Amiga. Cette édition ultime de Worms ajoute de nouvelles armes devenues légendaires comme la Sainte Grenade, le Minigun ou la Vieille Dame. Deux ans après la sortie du premier Worms, Team Seventeen récidive avec Worms 2. Au départ, le studio n'avait prévu qu'une simple remise à jour du premier jeu, mais Davidson les convaincra d'intégrer les nouveautés développées pour son Director's Cut. La formule n'a pas fondamentalement changé, mais les graphismes sont plus fins avec un style beaucoup plus cartoon et coloré, l'arsenal est encore plus varié et délirant, et les possibilités de customisation des parties sont plus développées. Encore une fois, des scènes cinématiques très amusantes viennent ponctuer le gameplay. A noter que contrairement à son prédécesseur sorti sur un nombre impressionnant de machines, Worms 2 n'est sorti que sur PC. C'est d'ailleurs le seul titre de la série à n'avoir été disponible que sur une seule machine. Deux autres années passent, et les Verts font leur grand retour avec Worms Armageddon. Il s'agit d'une simple amélioration de Worms 2, mais qui ajoute suffisamment de nouveautés en termes d'armes et de modes de jeu pour séduire à nouveau un large public. Pour beaucoup de fans, Worms Armageddon reste la version la plus aboutie de Worms, tous supports confondus. Parmi les nouveautés les plus marquantes, un mode mission, redoutablement corsé, dans lequel le joueur doit accomplir des objectifs spécifiques, un éditeur de niveau amélioré permettant d'importer ses propres images, et surtout un mode multijoueur online via une plateforme nommée Wormnet. Satisfait de cette version de Worms, Andy Davidson quittera Team17 peu après la sortie du jeu pour se consacrer à d'autres projets. Deux ans après Armageddon, Team17 sortira Worms World Party, une nouvelle déclinaison de Worms 2 n'apportant quasiment aucune nouveauté. Blanquez-vous ! Aïe, aïe, aïe ! Le jeu de base n'a pas changé, le jeu est toujours autour par tour et propose d'exploser les verres d'en face à l'aide d'armes diverses et variées parmi lesquelles on retrouve des grands classiques et quelques nouveautés. Toutefois, force est d'admettre que cette évolution ne s'est pas faite sans heurts. Le passage à la 3D rend en effet le jeu beaucoup moins aisé à prendre en main, notamment à cause d'une caméra ivre. Et on perd un peu ce côté fun immédiat qui caractérisait la série. Si Worms 3D reste un bon petit jeu, il n'a pas eu l'impact de ses prédécesseurs et n'a pas convaincu les fans. La série connaît sa première évolution significative en 2004 avec Worms Force Under Siege, un épisode basé sur Worms 3D mais proposant un gameplay un peu différent. En effet, le joueur pourra bâtir des forteresses permettant d'accéder à des engins de siège afin de bombarder l'ennemi. Cette formule s'avère assez fun et renouvelle agréablement le gameplay, même si les problèmes de maniabilité et de caméras de Worms 3D n'ont été que partiellement corrigés. Après un Worms 4 Mayhem en 2005 qui poursuivait les aventures des verts en 3D, Team 17 est revenu à un gameplay en deux dimensions avec Worms Open Warfare, Worms Reloaded et le dernier épisode en date, Worms Revolution, qui ajoute la gestion de la physique au programme des réjouissances. Notons également qu'Handy Davidson est de retour chez Team 17 depuis avril 2012. Discharge that rifle, soldier!